... des forces de la région. Hitler, Cap et Princhheim, nous sommes prêts à faire face. Cependant, je serai. On sent qu'est-ce que c'est. Bonjour, Général. J'ai bien reçu votre message, Miss Obden. Et je suppose que mon paquet est arrivé. Il est dans mon bureau. Ah, parfait. Qui est-ce donc ? Miss Price, une remarquable personne. Son défunt-père a servi avec moi en France en 14-18. Qu'est-ce qu'elle brûle dans son engin ? Un mélange sulfureux ? C'est ridicule. Un moteur qui marche au soufre, ce serait nouveau. Tenez, voilà encore un objet expédié par le professeur Emelius Brown de Londres. Merci. Alors, c'est bien ce que vous attendiez ? J'espère que oui. Le professeur Brown vous a envoyé un chat la dernière fois, n'est-ce pas ? Oui. Le professeur Brown va bien. Je dois avouer que je n'en ai aucune idée. Croyez-vous qu'on aura le plaisir de le voir ici, sous peu ? Ça m'étonnerait, je ne connais pas le professeur Brown, personnellement. Il y a autre chose. Oui, oui, justement, voulez-vous venir par ici, Miss Price ? Je suis assez pressée de rentrer chez moi. Venez-vous dire, s'il vous plaît. Hé, Carrie, je ne peux pas me dire. Je n'ai pas l'impression de vous parler. Descente, je suis tout pour fond d'être dans l'air. Arrêtez immédiatement ! Les enfants, voici Miss Price. Carrie, Charlie et Paul Rawlins. Ils arrivent directement de Londres. Bonjour, les enfants. Comment ça va, amis ? Le gouvernement tente actuellement d'évacuer le plus d'enfants possibles vers les zones rurales. Pas judicieux de sa part. Aujourd'hui, il nous a envoyé 40 enfants. J'ai dû trouver en peu de temps des familles pour les accueillir tous. Ces trois-là sont les derniers. Allons, mes chéris, ramassez vos affaires. Vous voudriez que ces trois enfants s'installent chez moi tout de suite ? Exactement. Oh, je m'excuse, mais il ne saurait en être question. Je suis allergique aux enfants. Ça se voit tout de suite, Miss. On met les voiles, on rentre à Londres. Chique alors ! Veuillez vous taire. Par ailleurs, j'ai un travail urgent et fort important de surcroît. Vous habitez seule, une maison vaste et confortable. Et en accord avec... Sous-titrage Société Radio-Canada